Ah là 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 là, ce club, cet Olympique de Marseille, plus particulier comme club, voilà, avec tant de chamboulements, les coachs, en veux-tu en voilà, des joueurs bons, pas bons, mauvais, et des recrutements à volo. Cet été, ça va être encore ce chamboulement qu'on attend tous, les amis. Alors, est-ce que ça sera encore avec Longoria ? Est-ce que ça sera avec Tessier ? Tessier ou Longoria ? Les coachs, on va en parler aussi parce qu'il n'y a pas que les joueurs, ça va changer. Je me prépare à lire tout ça pour vous, les amis. On va voir ça ensemble, on y va tout de suite. Allez, je chauffe les lunettes, je vous mets l'intro et on y va. Allez, let's go cacao, on commence la vidéo avec Karim Attable qui nous dit qu'aujourd'hui, il y aura la conférence de presse, pour le match de OM-Lens. Et oui, la Ligue 1 n'est pas terminée. On pense à l'Europa League. Bien sûr, on est en demi-finale contre la Talenta Bergam. D'ailleurs, la Talenta Bergam, qui a gagné avant-hier 4 buts 1 en Coupe d'Italie, vont arriver en finale de Coupe d'Italie. Attention, ils sont en pleine forme avec l'attaquant Skamaka qui marque but sur but et qui marque des buts exceptionnels. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la Talenta, on parle de l'OM. Alors, le gros dossier, les coachs, les joueurs, on va en parler tout de suite. D'abord, voilà, donc, conférence de presse à 14h pile poil à la commanderie. Voilà, donc, vous retrouverez Samuel Gigo avec Jean-Louis Gassé à deux jours du match OM-Lens. D'ailleurs, pour le match d'OM-Lens, on se retrouve ce dimanche après-demain pour Marseille-Lens, en direct, pour ceux qui veulent venir donner de la force. Vous allez sur le live, vous mettez un petit like. Vous voyez, on est à 9, pourquoi pas atteindre 10, 15, 20, 30 ? Mettez un petit commentaire, votre pronostic, les amis, pour ceux qui veulent venir pendant le live, qu'on passe de bons moments ensemble. Vous allez voir comment ça se passe. Ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à venir. Allez, on va tout de suite sur le concret. D'abord, avant de partir sur le mercato, ou plus ou moins le bilan des joueurs qu'on a dans notre effectif, d'abord, parlons de Faris Moumbagna qui est suspendu pour le match de dimanche, malheureusement. Je pensais qu'on allait attendre peut-être la semaine prochaine. Eh bien, non. Il est suspendu un match ferme et manquera le OM-Lens ce dimanche soir. Pendant ce temps-là, le monsieur Jérémy Pignard, l'arbitre qui l'a écarté de cette rencontre, qui lui a donné un carton rouge qui était vraiment pas justifié, n'arbitra pas ce week-end à la suite de ses erreurs lors du match OM-Nice. Il devait arbitrer, je crois, Brest-Rennes, si je ne me trompe pas. Donc, bien fait pour sa gueule, même si, bon, on s'en fout qu'il n'arbitre pas puisque Faris Moumbagna, lui, ne jouera pas non plus. Voilà, ils n'ont pas annulé sa suspension, malheureusement. Ce qu'ils auraient dû faire, normalement, ils auraient dû enlever le carton jaune, le deuxième carton, et qu'il ne soit pas suspendu contre Lens. Allez, on y va tout de suite, les amis. On va, on commence d'abord sur qui ? Sur le gardien. Eh oui, on commence du bas de l'équipe. Paul Lopez, qui devrait être mis en concurrence dès cet été avec un nouveau gardien, selon l'équipe. Donc, c'est l'équipe qui nous fait un gros dossier, Mercato, ou bilan plus ou moins de nos joueurs. Voilà, une revue d'effectifs. Il nous part du gardien, donc Paul Lopez, qui, voilà, probablement aura une concurrence plus saine que cette année, parce que Ruben Blanco, ce n'était pas, comme je vous l'ai dit, une concurrence saine, à mon avis. Voilà, il était juste pour couper les citrons. Alors, c'est soit il y aura une concurrence pour un niveau équivalent à Paul Lopez, soit s'il y a une possibilité de le vendre dans un club qui investirait les 10 à 11 millions qu'on a acheté à la Roma, il y a 2-3 ans, eh bien, on pourrait le vendre aussi. Voilà, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Cela dépend par rapport à ce qu'on aura en fin de saison, bien sûr, si on est en Coupe d'Europe ou pas. Voilà pour Paul Lopez. N'hésitez pas à réagir à tous les dossiers que j'aborde ensemble. Ensuite, pour 4 joueurs à la fois, donc nous aurons Chancel Mmba, Jordan Verretou, Jonathan Clos et Geoffrey Kondogbia, ils pourraient être attentifs à l'opportunité d'un gros contrat cet été. Donc, ces 4 joueurs-là, ils pourraient être attentifs, selon l'équipe, à un dernier gros contrat. Et oui, ils arrivent à la trentaine passée, que ce soit Chancel Mmba, Verretou, Clos et Kondogbia. Surtout les 3 premiers, puisqu'il ne leur reste qu'un an de contrat à l'OM. Kondogbia, lui, a signé pour plusieurs années. Mais quand même, mais quand même, il a un gros salaire. Et si on n'a pas de Coupe d'Europe, il se pourrait que Kondogbia soit lâché aussi. L'OM ne les retiendra pas, outre mesure, selon l'équipe. Voilà les 4 joueurs. C'est quand même 4 joueurs importants. C'est une colonne vertébrable. Pratiquement, si on enlève Aubameyang, ça nous fait Mmba défenseur, Verretou milieu terrain, Klos latéral, notre meilleur latéral de notre équipe, je trouve. Et Kondogbia, un autre milieu terrain. Voilà, il ne manque plus qu'Aubameyang pour qu'on ait toute la colonne vertébrale avec Paul Lopez, pour qu'on puisse reconstruire cette colonne vertébrale. Donc, Verretou qui a fait plutôt une bonne saison, pour ma part. Mmba, quand il joue, quand il est à 100%, il est très bon. Klos, si on ne lui fait pas le dossier d'un coup il s'entraîne, un coup il ne s'entraîne pas, il est très bon sur le terrain. On l'a vu contre Nice lors du dernier match. Et Kondogbia, c'est un petit peu entre deux. Voilà les amis, ces dossiers-là à voir pour cet été. Concernant un autre dossier, nous avons parlé de celui-là, c'est Ili Manendiaï et Amin Arit, qui feraient toujours partie du projet de l'OM la saison prochaine. Alors, il y a un projet sur plusieurs années, on va en parler après sur Longoria et Benassia. Mais Ili Manendiaï et Amin Arit seraient là probablement l'année prochaine, pour le prochain projet de l'année prochaine. Les dirigeants, par contre, ne retiendront pas leurs compatriotes respectifs, Ismail Assar, qui est sénégalais, et Asdi Unai, qui lui a des touches, pourquoi pas, en Arabie Saoudite, ou au Qatar, si je ne me trompe pas. Pour Ismail Assar, c'est plus ou moins du côté de la Première Ligue qu'il y aurait des touches, les amis. N'hésitez pas à réagir sur tous les dossiers, et après, on fera un point sur tout l'effectif, que je vous montre juste après. Concernant le dernier dossier, c'est Léo Balerdi. L'OM est ré-pollongé, Léo Balerdi, et le placé au cœur de son projet la saison prochaine. Une prolongation de deux ans, assortie d'une belle revalorisation de salaire, lui a récemment été proposée selon l'équipe. Je vous rappelle que le salaire de Balerdi est considéré comme faible dans l'effectif. Je crois qu'il touche environ 100 000 euros par mois. Voilà, si vous considérez les plus gros salaires, c'est Aubameyang, il y avait 750 000. Ensuite, on a Kondogbia qui a 550, je crois, ou 600. Ensuite, on a Veretouk qui a 500 environ. Après, on a Ismail Assar, Coréa, Unai, et Balerdi, il arrive au moins en 12e ou 13e place, il me semble, avec 100 000 à peine par mois. Il y aurait des bonus en plus, qu'il peut atteindre, mais pour l'instant, il a un petit salaire. Alors, pourquoi pas une revalorisation de salaire ? Moi, pour ma part, si on lui donne actuellement 100 000, il fait partie des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette saison. Si on considère que Unai touche environ 300 000 ou 350 000 par mois, je pense qu'il peut toucher au moins 300 000 en parlant de Balerdi. Donc, il multiplie par 3 son salaire. J'espère fortement qu'on se positionne sur une prolongation plutôt que de le vendre. Je ne voudrais pas qu'on vende ce joueur-là. Il commence à atteindre un niveau très très fort et je ne veux pas qu'on vende nos joueurs les plus forts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à réagir. Et maintenant, on fait un petit point sur tout l'effectif avant d'aller sur un autre sujet. Alors, l'effectif au principal, vous avez tous les postes doublés. Donc, on a Paul Lopez, Ruben Manco, Klos, Murillo, Mbemba et tout le team. Vous voyez les petites pastilles. Vertes, oranges, jaunes et rouges. Alors, vertes, ça veut dire qu'ils vont rester. Orange, ça veut dire qu'ils pourraient rester. Jaunes, ça veut dire qu'ils devraient rester. Et rouge, ça veut dire qu'ils vont partir. Donc, les rouges, c'est les plus négatifs. Ceux qui vont partir, normalement, il y a Joaquin Correa, Pape Gueye, Jean Onana. Donc, 3 qui sont sûrs de partir selon l'équipe. Sur le deuxième plus ou moins négatif, c'est qu'ils pourraient partir. Donc, c'est 50-50. Ça serait Luis Enrique. Voilà, on ne sait pas s'il va prolonger puisqu'il a eu une proposition de prolongation dernièrement, mais il n'a pas encore répondu. Donc, Luis Enrique. Kondogbia, comme je vous l'ai dit juste avant. Verretou, qui arrive en fin de contrat l'année prochaine. Il est en 2025. On arrive déjà en 2024. En juin, il ne lui restera qu'un an de contrat. Donc, Verretou, entre deux. Mbemba, entre deux. Pareil, 2025. Klos, 2025, pareil. Et Paul Lopez et Balerdi. Balerdi, pourquoi ? Parce qu'il y avait eu des offres cet hiver. On se souvenait de l'offre de l'Atletico Madrid. Il se dit aussi, l'équipe précise que Naples est intéressé par Leonardo Balerdi. Donc, il y aurait des gros clubs sur Balerdi. Et s'il y a une grosse offre, je pense qu'il pourrait partir au-delà des 25-30 millions, à mon avis. L'OM ne le retiendra pas. Surtout, surtout si on n'est pas en Coupe d'Europe. Si on est en Coupe d'Europe, je pense que l'OM pourrait, pourquoi pas, faire des efforts à garder Balerdi, à lui proposer un énorme salaire. Quand je dis d'énorme, c'est de passer de 100 à 300 ou à 400 000. Ça serait énorme comme augmentation. Après, nous avons les joueurs qui devraient rester. Ça serait Gigo. Gigo aussi, il est en 2025. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de lui. Parce que si on le garde et qu'on ne le prolonge pas, il partira gratuit l'année d'après, même s'il arrive à 31-32 ans. C'est quand même une valeur. On va le vendre 5 à 10 millions, Gigo. Donc, il faudrait peut-être le prolonger si on veut le garder. Ulysse Garcia. Bon, Ulysse Garcia, il n'y a pas de souci. Il lui reste deux ans de contrat derrière. Arit, pareil. Donc, il est jeune encore. C'est pas mal. Il met l'NDI. Pareil, il a un contrat jusqu'en 2028. Donc, on va le garder. Et Aubameyang. Il a deux ans de contrat, puisqu'il a signé pour trois ans. Mais Aubameyang, c'est son salaire qui pose problème. Aubameyang, il devrait rester selon l'équipe. Mais moi, je voudrais peut-être le placer dans... Il pourrait rester. Moi, je le mettrais au même domaine que Veretou, Mmeba, Klos, Unai, Luis Enrique et Paul Lopez. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas en Coupe d'Europe, je prends le si. Si on n'est pas en Coupe d'Europe, je vois mal l'OM donner encore un salaire aussi énorme. Et il y aurait peut-être des clubs Qatari ou d'Arabie Saoudite qui seraient intéressés, selon l'équipe, dans l'article qui a été sorti aujourd'hui. Donc, Aubameyang, moi, je le mettrais plutôt en orange. Voilà. Donc, côté jaune, nous avons Aubameyang, Guilman Ndiaye, Gigo, Ulixarska et Amin Arit. Pour les joueurs qui vont rester, nous avons Murillo, Moumaïté, Ruben Blanco, Merlin, Nadir et Rongier et Moumania. Alors, Rongier, c'est parce qu'il a été blessé toute la saison. Moumania, il vient d'arriver. Nadir, qui est blessé aussi. Merlin, il vient d'arriver. Murillo, il vient d'arriver en début de saison. Moumaïté, il est prêté cette année, il va signer en fin de saison. Et Ruben Blanco, il est là pour faire le nombre. Après, ça m'étonne qu'Ulis Garcia ne soit pas gardé. Voilà, il devrait rester. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être même le mettre en vert. Voilà, les amis, pour la revue d'effectifs, selon l'équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est positif ou négatif ? Moi, je suis plutôt dans le négatif, les amis. Vu les oranges, c'est surtout les oranges qui me dérangent. En plus, ça rime. Les oranges qui me dérangent, parce que c'est nos meilleurs joueurs qui vont partir pratiquement. Quand on regarde Verretou, Mmeba, Klos, je ne vais pas parler de Luis Enrique. J'ai oublié Ismael Assar qui est en orange. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont à un bon niveau. Même Kondo Gbia, je ne pense pas qu'il faudrait peut-être le faire partir. Il faut se consolider notre base. Tu le prends cette année et le refais partir. Et surtout, Balerdi, ça me pose problème. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de bons joueurs qui partiraient. Mmeba, Balerdi et Klos, c'est quand même pratiquement toute notre défense. N'hésitez pas à réagir. Et on passe sur un autre sujet, les amis. On passe maintenant sur les coachs. Voilà, le sujet principal de cette vidéo, c'était sur le coach Fonseca qui ferait donc office de priorité pour l'Olympique de Marseille pour l'année prochaine. L'OM fait de Paulo Fonseca sa priorité pour devenir le nouvel entraîneur du club cet été selon l'équipe. Pablo Longoria et Mehdi Benazia souhaiteraient démarrer un nouveau cycle, un nouveau projet de deux à trois saisons, comme je vous l'ai dit, et avec un entraîneur de premier plan. Idéalement annoncé avant la fin du mois de mai. Donc, dans ce mois qui va arriver, on est le 26 avril, on va dire qu'on est en début du mois de mai, il pourrait arriver que l'OM ait déjà son nouveau coach. Que ce soit Fonseca, que ce soit d'autres coachs qu'on va parler derrière. Par exemple, derrière le portugais, il y a Sergio Contessao, un autre portugais. Il y a aussi Franck Hez, qui sont bien placés dans la shortlist selon l'équipe. Il y a d'autres coachs aussi qui sont notés. Eh bien, je vais vous les citer et je vous les donner maintenant. Alors, les autres coachs qui sont cités, c'est Sergio Contessao, on vient d'en parler, Franck Hez, Thiago Mota, l'ancien parisien qui est du côté de Bologne actuellement, Vincenzo Italiano, le coach de la Fiorentina, et Abbey Bay, le coach du Red Star, si je ne me trompe pas, de club. Voilà, donc ça fait cinq pistes en plus de Fonseca. Exit Galtier, Galtier qui a été écarté, on va en parler juste après. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Lequel vous choisirez là-dedans ? Et je vais préciser maintenant dossier par dossier. Donc, je reviens sur Fonseca. Fonseca, vous le connaissez, c'est le coach de Lille. Il arrive en fin de contrat en 2024. Il a été pisté en début de saison par l'OM. Il avait pratiquement signé son contrat, mais avant de signer son contrat, il a bien sûr demandé à Olivier Létan, son directeur sportif, son président de Lille. Il a mis un veto. Le président de Lille, il a dit, non, tu finis ton contrat chez nous et après, tu pourras signer où tu veux. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas réussi à le prendre et on s'est lancé sur Marcellino. Et après, vous connaissez l'histoire. Marcellino, Marcellino est parti. On a pris Gattuso. Après, Gattuso est parti. Après, on a pris M. Gassé actuellement. Donc, il voulait venir, Fonseca, l'année dernière. Il veut probablement encore venir l'année prochaine. Mais si l'OM est en Champions League, je pense que ça, c'est rédhibitoire. À mon avis, il va avoir la Champions League. Pourquoi pas avec Lille ? Ce n'est pas pour partir de Lille et venir à l'OM et ne pas avoir de Champions League ou alors d'Europa League limite qu'il va signer chez nous. Moi, je pense qu'il faudra avoir une Coupe d'Europe, minimum Europa League. Et encore, avec Europa League, je ne pense pas que Fonseca puisse venir. Il y aura aussi des autres clubs intéressés, que ce soit Première Ligue, mais surtout un club d'Italie, donc de la Serie A, c'est l'AC Milan. L'AC Milan qui est chaud sur lui. L'AC Milan aussi qui est chaud sur Concello. Mais voilà, donc Fonseca, il a plusieurs options en fin de saison. Soit il reste à Lille, il prolonge à Lille un contrat et il signe pour faire la Ligue des Champions avec Lille. Soit l'OM est en Ligue des Champions ou l'Europa League, il vient à l'OM. Soit il va en Italie où il veut. Voilà pour Fonseca. Maintenant, faisons un point sur tous les dossiers. Donc, on va parler de Concecao tout de suite. Alors, Concecao, vous l'avez vu dernièrement, il a signé un contrat, une prolongation jusqu'en 2028 avec le club de Porto. Ce n'est pas rédhibitoire. Ce n'est pas rédhibitoire. Je pensais que c'était rédhibitoire, c'était fini. Ce n'est pas rédhibitoire parce qu'en ce moment, il y a des élections pour le président du FC Porto entre le président que vous voyez là, le petit vieux là que vous voyez à gauche, D'Acosta, Pinto, Pinto D'Acosta et André Villas-Boas. Voilà, je vous montre vite fait, j'ai préparé cette fiche. Sergio Concecao, 49 ans, prolonge avec Porto jusqu'en 2028. Mais il s'agit d'une stratégie électorale du président actuel D'Acosta qui affronte André Villas-Boas pour la présidence du club de Porto. Il ne sera pas retenu si un challenge le séduit. Il y a une option, il y a une clause selon l'équipe, alors je ne sais pas où ils l'ont vu, qui dirait que M. Concecao choisirait de son avenir pour l'année prochaine. S'il y a un club qui a un challenge qui le séduit, par exemple, imaginons que l'OM soit en Ligue des Champions, ça c'est rédhibitoire pour moi à mon avis, un coach de ce niveau-là, Concecao, il voudra la Ligue des Champions absolument. Donc si l'OM n'est pas en Ligue des Champions, pas de Concecao. Si l'OM est en Europa League ou Ligue des Champions, peut-être un Fonseca parce que je pense que Concecao est un cran au-dessus de Fonseca pour ma part. Il vient de Porto, il a joué la Ligue des Champions alors que Lille l'a joué, ben non, c'est Lens qui a joué la Ligue des Champions. Voilà, donc moi à mon avis, il y aura la Ligue des Champions, c'est rédhibitoire, sinon il ira du côté de l'AC Milan comme c'est marqué en dessous puisque l'AC Milan fait encore des yeux doux pour ce coach portugais. Moi je l'aime bien, voilà, si vous voulez mon avis, moi j'aime bien Concecao, j'aime bien Fonsecao, j'aime bien les deux coachs, que ce soit l'un ou l'autre, je serai satisfait de sa venue. Après, il faudra voir un petit peu ce qu'il aura comme effectif, bien sûr. L'autre coach derrière, c'est Franck Heise. Franck Heise, sous contrat jusqu'en 2027 à Lens, il pourrait être tenté par un défi plus intense en Ligue 1 avant de filer à l'étranger selon l'équipe. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur article. Alors, il en a peut-être marre, il a fait un gros cycle, je ne sais pas quoi, 3-4 années du côté de Lens. Voilà, il a tout vu, il a tout vu, il a fait de bonnes saisons en Ligue 1, il a été une fois 6ème, une fois il était 5ème ou 4ème, l'année dernière, il termine 2ème, pas loin des puputes et il fait la Ligue des Champions. Il fait la Ligue des Champions cette année, il a eu de l'expérience européenne, il a fait du bon travail du côté de Lens, peut-être qu'il voudrait aller voir ailleurs. Voilà, il arrive à 53 ans, un âge qui commence à avancer, il a l'expérience. Pourquoi pas tenter un plus gros club en Ligue 1 comme l'OM avec de plus gros moyens ? Moi, je trouve que ça serait un dossier aussi intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir encore un Franck Haise. Après, moi, je préférais les deux coachs d'avant. Ensuite, du côté des coachs étrangers et du coach Thiago Mota et Vincenzo Italiano, tous les deux en Italie, du côté de Bologne pour Thiago Mota, 41 ans, très jeune, pas encore à expérimenter au niveau européen, mais il fait une énorme saison avec Bologne. Il produit du beau jeu, voilà, il a des belles idées offensives du côté de Bologne. Il est sous contrat jusqu'en 2024, mais, 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 selon l'équipe et d'autres médias, il est promis à aller à la Juventus de Turin. J'ai marqué 2T, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc ça serait presque rédhibitoire. Je pense qu'il voudra peut-être s'imposer du côté de l'Italie plutôt que de revenir en France. À mon avis, Thiago Mota, il faut mettre de côté. Vincenzo Italiano, on en a parlé l'année dernière, vous en se souvenez, cet été plutôt, avant que Marcelino arrive. C'était des rumeurs de Gallardo au début. Ensuite, il y avait Italiano, il y avait d'autres coachs, Fonseca, et Italiano faisait partie. 46 ans de la Fiorentina sous contrat jusqu'en 2024. Il est arrivé en fin de saison. Alors, il n'y avait rien de marqué de particulier sur lui. Alors, je ne sais pas si ça serait intéressant d'aller chercher ce coach italien qui ne connaît pas la Ligue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a de l'expérience quand même européenne puisqu'il est arrivé en finale d'Europa Conférence League si je ne me trompe pas l'année dernière contre eux, contre eux, dites-moi-le dans le chat. Je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, il arrive en finale. Il ne la gagne pas. Il me semble contre un club anglais, je crois. West Ham. Il me semble que c'est West Ham. Voilà, donc ça serait intéressant. Pourquoi pas ? Même si c'est un coach qui ne parle peut-être pas français, je trouve que c'est un jeune qui a de nouvelles idées. Tous ces coachs-là que j'ai abordés jusqu'à présent, c'est des coachs qui jouent en 4-2-3-1 mis à part Frank Hez. On connaît Frank Hez. C'est un système à trois défenseurs. Mais 4-2-3-1, se juger un petit peu pour voir un petit peu quel système on partira. C'est leur système préférentiel. Voilà, système préférentiel pour les trois autres coachs. Allez, on enchaîne avec les autres coachs et on a le dernier, même les deux derniers avec Abib Bey qui a un passif avec l'OM. Vous connaissez un petit peu son passif. Dans les années 2000, il a joué à l'OM. Abib Bey, je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci en parlant de l'OM. Quand vous êtes entraîneur que je suis, tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à l'OM du côté d'RMC ? Il a répondu du côté d'RMC, une petite interview. Mais derrière, il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit que ça. Ça, c'est sympa. Du côté de l'OM, on est content. Du côté de Marseille, vous voulez peut-être voir Abib Bey. Mais la dernière phrase qu'il a dit, celle-là, moi, ça ne passe pas trop. Je suis désolé. Je suis désolé. On critique Galtier qu'on va parler après. Mais là, il faut le critiquer aussi. Il y a Abib Bey qui nous dit on peut nous reprocher plein de choses, mais personnellement, je n'ai pas peur de le dire. Je serai très content illustre un petit peu trop le Chibrax. Si vous voyez ce que je veux dire, il fait un petit peu d'une gorge profonde là aux Parisiens et ça m'énerve un petit peu. Moi, c'est presque rédhibitoire pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La seule chose, la seule chose, pardon, c'est que quand le PSG joue l'OM, tout le monde sait où est mon cœur et ma préférence. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'Abib Bey. Donnez-moi votre avis pour ceux qui veulent illustrer le Chibrax des Parisiens. Allez, on continue avec un ancien Parisien, enfin un ancien coach parisien cette fois, Timo M officiel qui nous relaie ça de l'équipe. Christophe Galtier était un profil apprécié mais les tensions grandissantes entre Stéphane Tessier et le tandem Benatia-Longoria ont eu raison de cette piste. Et oui, on le savait, il était dans les pistes, les fameuses pistes après Marseillino en septembre mais il n'a pas été choisi parce que quoi ? Parce qu'il y avait l'histoire de ces accusations de discours racistes. Voilà, il a été jugé en décembre et c'était tendu de le prendre à ce moment-là avant qu'il soit jugé. Voilà, il a été jugé non coupable, donc il n'avait pas été jugé coupable. Donc l'histoire est terminée mais c'est trop tard puisqu'on a pris Gattuso et on a pris Gassier. Voilà, donc pour Galtier c'est terminado et on passe Galtier next pour lui. Maintenant, partons sur un sujet, un sujet tendu. Voilà, donc on a eu beaucoup de tensions cette saison que ce soit avec les supporters, avec les joueurs, avec la direction, les coachs. Et là, on revient encore avec la tension entre la direction. Il y a un clan du côté stéphanois. On va parler de Tessier qui avec ses collaborateurs qui traînent dans la communication, qui traînent dans tous les domaines. Les avocats ici et là sont plus ou moins des personnes recrutées par Stéphane Tessier qui lui-même est recruté par Pablo Longoria. Il ne faut pas l'oublier, c'est Pablo Longoria qui recrute Stéphane Tessier. Donc, on dirait qu'il s'est tiré une balle dans le pied puisque maintenant, Stéphane Tessier, enfin depuis des mois, vous vous en souvenez, je vous ai fait plusieurs vidéos. Depuis des mois, il essaye en douce d'essayer d'attirer un petit peu le poste vers lui. Il veut le poste de Longoria, plus ou moins de ce qu'on comprend. Du côté de l'équipe, ils en parlent mieux. Et Stéphane Tessier, il aurait eu une réunion en tête à tête avec Rachid Zeroual, donc le boss des South Winners, au fond du Marriott Hotel du Prado juste avant OM Nice. Et quand vous avez vu OM Nice, il y a eu quelque chose de particulier, j'ai oublié d'en parler dans mon débrief, mais ce n'est pas grave, c'est qu'il y a eu encore ce Tifo-là, le Tifo-là, qui était venu du côté du Classico. Vous vous en souvenez, ça avait posé problème. D'ailleurs, c'est à cause de ce Tifo, plus ou moins, puisqu'il y a eu les feux d'artifice juste en dessous, qu'il y a eu les tribunes qui ont été vidées du côté des Ultras. Le Tifo est revenu. Donc les South Winners, ils ont remis ce Tifo-là et ils ont mis un petit message. Alors là, c'est envers la direction de Pablo Longoréa. Et ils nous disent, critiquez-nous encore et encore, c'est que le début d'accord et d'accord. Donc on a d'un côté les South Winners et peut-être d'autres supporters, mais je pense qu'il n'y a que les South Winners en ce moment qui sont avec du côté des Stéphanois du club. Donc je parle du clan des Stéphanois avec Tessier et tous les collaborateurs que je vous ai parlé. Francky Rouvre, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre de la communication et d'autres personnes. Et de l'autre côté, on a le clan Longoréa qui en concomitance avec Benatia font un duo qui normalement ne devrait pas se lâcher et Benatia qui est aussi l'apport pourquoi pas de Macourt qui plus ou moins a un discours régulier avec lui. Alors que du côté de Tessier, il n'y a pas de discours entre la direction, enfin le président Macourt et Tessier. Donc, est-ce que Longoria arrivera à rester jusqu'à la fin de son mandat je ne sais pas combien d'années ? Pour l'instant, c'est tendu. Et quand on voit ce message-là qui sort du côté de l'équipe, Pablo Longoria sur Stéphane Tessier, il nous dit « Je sais désormais qui sont mes ennemis au club. Je ne peux plus travailler avec lui, selon l'équipe. » C'est en privé que cette phrase est ressortie. Voilà, donc cette phrase de Pablo Longoria qui depuis quelques semaines a repris les affaires en main. Voilà, les affaires en main qui étaient prises par Stéphane Tessier. Il a tout repris en main, le secteur sportif, le secteur du centre de formation, le secteur médical. Tout a été repris par Pablo Longoria. Voilà, il retravaille comme il faisait au début, voilà, sous ligne blanche. Mais en tout cas, Pablo Longoria et Stéphane Tessier, c'est la guerre. C'est la guerre en interne. Et malheureusement, ça risque d'être préjudiciable pour l'OM en cette fin de saison. Et pourquoi pas dans ce mercato estival, dans cette période estivale qu'on va vivre et qu'elle sera intense. Il faudra chercher un coach, il faudra chercher des joueurs. Et si on n'a pas de Coupe d'Europe, ça va être encore plus compliqué. Parce que si on n'a pas de Coupe d'Europe, on n'aura forcément pas de moyens. Donc, j'espère que ça ne va pas jouer sur l'influx nerveux et sur le groupe. Parce que ça pourrait retomber sur le coach, voilà, parce qu'il l'a subi, il le subit sûrement, voilà, que ce soit Gassé et son compère printemps. Et derrière, ça pourrait se retrouver aussi sur les joueurs. Alors là, on a des objectifs, des ambitions d'ici la fin de saison. Surtout un, c'est la Coupe d'Europe. Voilà, on n'a que trois matchs à jouer. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas des tensions énormes entre supporters et direction. Parce que si les South Winners, ils commencent à poser problème dans les tribunes et qu'ils se repassent ce qui se passait avec Jacques-Henri et Rau, ça me poserait un petit peu un gros problème pour moi, pour vous, pour tout le monde. Voilà, moi, j'espère que cette saison se termine pas dans la bonne humeur parce que c'est toujours un petit peu tendu. Mais au moins, qu'on aille tous dans le même sens. Voilà, ça suffit, ça suffit. Attends donc que la saison se termine et après, vous faites votre guerre de politique, votre guerre de pouvoir. Parce que là, c'est une guerre de pouvoir entre Tessier et le clan Pablo Longoria. Donc Tessier, il est dans l'ombre, il travaille dans l'ombre pour essayer de tirer le poste vers lui. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu des manières qui m'énervent un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tessier, pour l'instant, on n'a pas vu à l'œuvre, mais de ce qu'on voit là, je n'ai pas envie de le voir à la place de Longoria. Pour l'instant, Longoria, je l'ai critiqué. Longoria, je l'ai critiqué quand il faisait des erreurs. Longoria, je l'ai encensé au début quand il faisait de bonnes choses. Mais Longoria, il est président. Enfin, oui, il est président. Moi, je le laisse à sa place. Pour l'instant, jusqu'à la fin de saison, on verra comment se termine cette saison et on verra à l'intersaison si on doit enlever Longoria. Pour l'instant, arrêtez vos guerres de merde. Voilà, ça, je parle directement. S'il y en a un qui passe de la direction, on ne sait jamais. Arrêtez vos guerres de merde. Voilà, concentrez-vous sur l'OM de cette fin de saison qui gagne un trophée et c'est ce qu'on attend tous. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. On va terminer par de belles images, celles de l'entraînement avec Amir Murillo. Voilà, donc Amir Murillo qui a un petit sourire. Avec Paul Lopez et Ruben Blanco, le touriste. Avec notre cher Azunaï, voilà, est-ce qu'il va partir ou pas ? Je ne sais pas. Seilami, le jeune qui incorpore l'Effectif Pro. Pape Gaillet et ses grosses cuisses avec Bacola qui est par terre et d'autres joueurs comme Gaël Laffont et le jeune Daou. Voilà les amis, on termine par cela. Sinon, n'hésitez pas à mettre le 10e, le 11e, le 12e, le 13e. Et voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment sur cette vidéo. C'était court, quoique non, 27 minutes. J'ai essayé de faire plus rapide. La prochaine fois, j'essaierai de faire plus rapide. Je vais essayer de changer de format ceux qui sont arrivés jusque là. Je vais essayer de changer de format, de faire les informations mais très très rapide. Là, je m'étends encore, je donne mon avis sur tout mais j'ai envie de restreindre les vidéos parce que je vois que plus c'est court, plus ça plaît. Donc, on va essayer de faire plus court, plus court, plus court, plus court, plus court. N'hésitez pas les amis, le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, si ça vous plaît, la petite cloche. Revenez pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Si l'actu bouge demain, ça sera demain. Voilà, j'ai vu qu'il y avait ce gros dossier. J'ai voulu vous en faire une petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur tous les dossiers. Voilà, donnez-moi votre avis sur tous les dossiers, que ce soit les joueurs qui veulent rester, les joueurs qui vont être peut-être prolongés comme Balerdi, Klos, Everetou et tout le bordel. Donnez-moi votre avis sur tous les dossiers et même sur la guerre en interne entre la direction côté Stéphanois et côté Longoria. Voilà les amis, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. On se retrouve donc dimanche si on ne se retrouve pas avant pour le live, ici, là, vous le voyez. Enfin, vous voyez, moi je le vois, il est là, pardon. Mais on se retrouve dimanche en live, sinon on se retrouve peut-être demain matin. Ville de foot, chez Sebach Foot et surtout, et surtout, à l'Eloem ! Sous-titrage ST' 501